Quelque chose qui a dû vous arriver, vous terminez de débarrasser la vaisselle et là, il y a de l'eau dans le fond. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech. Je vais dire content de vous retrouver, oui et non, oui et non, comme dirait Guillaume. Oui et non, dans le sens qu'on termine la vaisselle, on termine de le débarrasser et on voit que dans le fond, il reste de l'eau un peu sale, etc. dedans. Bon, ben, le filtre est sale, oui, mais peut-être que la pompe est, alors je vais dire un mot qui est bizarre, oui, mais qui est pré-bouchée. Ben oui, en fait, il faut savoir que la pompe, vraiment, quand elle est bouchée, 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 vous ne savez même pas lancer le lave-vaisselle. Alors, beaucoup de gens auraient envie à ce moment-ci de dire, allez, on relance le lave-vaisselle, ce n'est pas grave, il s'est passé quelque chose. Quand il y a ça, le lave-vaisselle, il vous alerte, entre guillemets, d'un, dit, écoutez, il y a vraiment un souci qui va arriver, il faudrait peut-être faire quelque chose. Alors, première chose à faire, je vais vous le montrer, il faut aller vérifier, en fait, l'entrée de la pompe de vidange, juste après le filtre. Donc, vous allez me dire, il y a plein d'eau, qu'est-ce qu'on fait ? On éponge, on n'a pas le choix, on va vous le mettre en accéléré et on se retrouve quand c'est vide, c'est parti. Alors, on arrive au bout, ben, ma louche ne passe plus dedans. Voilà, je n'y arrive plus, je ne sais pas si vous voyez, voilà, on ne sait vraiment prendre quasiment rien. Alors, deux solutions, sauf à vous, soit vous avez la chance d'avoir une grosse seringue, on a trois solutions, soit une grosse seringue qui vient inspirer dedans, soit un aspirateur à eau, et comme en préparant ce montage, j'ai oublié aussi bien la seringue que l'aspirateur à eau, il vous reste la troisième solution, c'est vraiment, ben, de prendre le temps d'éponger. Parce qu'en plus, alors, oui, j'ai oublié de vous parler de la marque en même temps que je fais ça. On est ici, alors, on est ici, regardez ce que je viens de retrouver dedans, regardez, 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 ok, ça c'est quoi ceci ? C'est très, très simple, je peux déjà vous le dire, c'est une tasse ébréchée qui s'est mise dedans, donc là, pour le moment, elle n'est pas encore dans la pompe, elle ne tourne dans le filtre, donc vous avez un filtre, je ne vais pas vous enlever la louche qui ne sert plus à rien pour la vidéo, voilà, vous avez un filtre ici, ok, il y a un petit peu sale, d'ailleurs, qu'on doit bien nettoyer, et vous avez ceci qui tourne dedans, non-stop, et un jour, ce petit truc-ci, voilà, va aller se mettre près de la pompe, et ça pourrait vous boucher le lave-vaisselle. Donc, ce que je fais là, si vous le faites régulièrement, cet endroit-là, il est vide, il y a très, 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 très peu d'eau. Si à un moment donné, ça se bouche, vous avez l'eau que je viens d'avoir. Donc, on est bien d'accord que la plupart des marques, vous avez un petit accès, là, on est sur un lave-vaisselle Gaggenau, excellente marque, ok, tout ce qui est lave-vaisselle Bosch, Siemens, Gaggenau, NF, vous avez le même genre d'accès, ainsi que certains lave-vaisselles Kupersbüch, etc. Donc, quand on est arrivé là, on arrive avec une eau, évidemment, une eau de lavage, et on va aller voir la petite trappe grise que vous voyez là. On va la lever, et c'est là tout le petit secret qu'on va retrouver. Vous avez cette pièce ici, vous voyez, qui est volontairement d'une autre couleur. Ça va très, très vite, très facile à remettre, il ne faut pas avoir peur. Alors, c'est quoi ? En fait, c'est une petite porte d'entrée. Ici, souvent, il ne faut pas aller trop loin. Là, vous avez un trou. Au bout du trou, voilà, là, ça va être difficile de vous montrer, évidemment. Au bout de ce trou-ci, vous avez l'hélice, et en fait, là-dedans, pourraient venir se loger des choses. En fait, vous n'avez qu'à les enlever, c'est assez facile. Si vous faites ça simplement, ce que je viens de faire là, vous allez effectivement vous éviter des pannes et des dépannages, parce que fatalement, après, si ça passe l'hélice, ça arrive dans la pompe. Et là, à ce moment-là, c'est un dépanneur que vous appelez. Donc, quand vous voyez de l'eau dans le fond de la vaisselle, ne redémarrez pas, ne forcez pas le redémarrage. Dépannez-le. On va remettre ceci, et comme ça, vous avez déjà plein de trucs à astuces chez vous pour votre lave-vaisselle. Retrouvez la playlist, lave-vaisselle d'ailleurs, elle existe. Eau tiède, au niveau du filtre. Alors, si vraiment, ça attache un peu plus à un tout petit coup d'éponge, mais si vous le faites régulièrement, il n'y a rien vraiment qui va accrocher. En fait, ici, moi, je conseillerais même, le filtre, il doit être dégraissé. C'est vraiment ça. Les gros objets, voilà, il n'y a rien qui attache. C'est de l'inox, il y a un peu de plastique, etc. dedans. Voilà, il est propre à l'intérieur. Alors, évidemment, évitez de démarrer votre lave-vaisselle sans ce filtre, ou de laver votre filtre à la vaisselle comme notre cher Benoît qui est derrière cette caméra vient de suggérer. Quand ceci est fait, vous remettez votre panier. Et alors, revérifiez bien, la prochaine fois, il faut bien que l'eau soit complètement évacuée. Voilà, vérifiez bien lors du prochain cycle que toute l'eau soit correctement évacuée. C'est très, très important, bien évidemment. Voilà, on remet les glissières dedans. Ça, c'est un particulier, celui-ci. Vérifiez bien, c'est très, très important. N'oubliez pas de laver à la température maximale. Et faut-il utiliser des tablettes ou de la poudre de lavage ? Réponse dans une de nos vidéos, mais sachez que je ne suis pas très, très tablette. Donc, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé dans votre cuisine équipée, que vous avez pu comme cela éviter des pannes, en tout cas d'avoir un entretien régulier de votre lave-vaisselle. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Il y a également les tableaux Pinterest, mais encore plus, vous avez TikTok. Et oui, et comme ça, on sait vous donner d'autres trucs, astuces. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501